L'espace a réellement changé depuis trois ans de par l'installation du tableau numérique et il faut qu'il y ait le coin de regroupement autour. Donc tout a été pensé par rapport au tableau numérique et ensuite par rapport au coin jeu comme le garage, la dînette, les coins figurines, les coins manipulation de petits bonhommes, châteaux, etc. Ces coins-là sont essentiels dans la journée d'un enfant. Ensuite, il y a les coins de découverte, la bibliothèque, le coin de la table numérique avec des choses un petit peu plus précises mais qui sont encore informelles. Et puis après, on a les tables qui ont servi d'abord aux puzzles ou aux jeux de construction qui vont ensuite, à un autre moment de la matinée, être occupées pour les ateliers. Donc c'est évolutif sur une journée et les enfants comprennent très bien dès l'instant que les règles ont été bien expliquées en début d'année. Qui n'est pas venu à l'école aujourd'hui ? Il y a Marc, il y a Jérôme, et il y a Alexis. Adèle, tu comptes pour voir ? Vas-y, compte-les toi. Il y en a trois. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vous appeler, vous installer aux ateliers, d'accord ? L'il y en a. Pour certains ateliers, c'est obligatoire, mais on le fait de façon beaucoup plus souple que ça. En étant près d'eux, en les accompagnant, on peut pratiquer une pédagogie individualisée, les prendre un par un et les faire tourner sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a beaucoup d'ateliers où ils peuvent être autonomes. Sur les iPads, quand on fait des imagés sonores, les enfants arrivent à progresser tout seuls puisque c'est des choses répétitives. Et ils tous progressent, c'est ça qui est important. Chacun votre tour. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, vous allez vous asseoir là en attendant. Prenez un livre, je vous appelle. Anna va prendre un livre, je t'appelle. C'est d'abord Nathanael. Nathanael, je te laisse faire le puzzle. Pendant ce temps, je prépare ta photo. Et puis, il y a plein d'ateliers où je suis vraiment avec un seul enfant. Et ça, c'est royal parce que je peux me permettre de passer vraiment beaucoup de temps avec les enfants qui ont des soucis et puis aussi du temps pour les enfants qui peuvent progresser. Très bien. On écoute ? C'est toi qui vas dire « Joyeux Noël, papa et maman ». Attention ! « Joyeux Noël, papa et maman ». Il y a un cadre très précis qui est la classe, qui est à quatre murs. Et les espaces très construits font que les enfants ont beaucoup de liberté. Ils sont très autonomes, se sentent vraiment très à l'aise dans tous ces espaces. Il y a beaucoup de règles, mais ils sont très libres. Pour moi, c'est très heureux et sécurisé. C'est très important. J'ai installé la dînette dehors, dans le couloir, juste en face de la porte, ce qui fait que je peux quand même les surveiller car j'ai des points stratégiques quand je travaille avec un enfant, de façon à ce qu'ils puissent jouer avec beaucoup d'espace et en faisant du bruit, parce que c'est important, le bruit aussi, pour eux. Les enfants de trois ans ont besoin d'évoluer dans un espace aéré. Ils ont besoin de mouvements. Souvent, ils restent sur une activité pas plus de trois, quatre, cinq minutes. Donc, il faut qu'ils puissent changer de coin en fonction de la période de la journée. Et les enfants font à peu près le tour de tous les espaces qui ont été proposés au bout d'une semaine. On s'est enregistrés pour les papas et les mamans. C'est super. On vous fera voir demain et on continuera demain, d'accord ? Alors, c'est l'heure d'aller mettre les manteaux pour aller dans la cour. Allez-y, tranquillement. Sous-titrage ST' 501